La Cour supérieure du Québec a récemment autorisé une action collective visant 118 CHSLD publics dans lesquels l'éclosion de COVID-19 a affecté 25 % ou plus des résidents entre le 13 mars 2020 et le 20 mars 2021. Les lacunes au niveau de la préparation et de la gestion de la crise sont au cœur du litige. Le centre d'hébergement de Mont-Tremblant et le centre de service de Rivière-Rouge font partie des établissements visés par le recours judiciaire. Ce qu'on recherche, c'est une compensation financière pour les victimes directes, donc les résidents eux-mêmes qui ont été hébergés. Donc plusieurs sont décédés, à ce moment-là la réclamation est faite par leur situation. Et une compensation aussi pour les victimes indirectes, donc les proches de ces résidents-là, qui ont vécu beaucoup de douleurs, de souffrance, d'inconvénients, rattachés au fait de voir leurs proches dans cette situation-là.